Bien, voilà. Dames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition des Sports Décryptage. Chaque lundi, vous avez rendez-vous avec la rédaction des Sports, le Digital Congo, pour essayer de revenir sur les grands moments de l'actualité qui a marqué la semaine. Et donc, pour ce lundi, nous allons avoir sur ce plateau Mamilou Gambo, à qui j'ai dit bonsoir, avec autant de plaisir d'ailleurs. C'est partagé. Tout en espérant que vous vous êtes bien réveillé, que vous êtes en bonne forme. Voilà, vraiment en bonne forme, pour défendre le sport comme on l'est. Ah, très bien, vous ne savez pas que vous jouez en même temps le rôle d'avocat. Junior Dinanga, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup Jean-Pierre, je salue aussi nos amis de Bandundu, qui sont d'ailleurs très nombreux. Bon, je suis en train de nous suivre, je pense aux amis de Ikuru, Manira et Puypamu, qui nous ont fait signe de leur soutien, de leur attachement à cette émission. Un village que vous avez certainement visité lors de notre récent passage. Dans le cadre du tournoi, d'aider mon passant. Je les salue en passant, en début de cette émission. Alors, David Ndala, bonsoir, c'est un plaisir. C'est vrai que vous êtes resté longtemps dans les statistiques. Vous continuez à, finalement, à les mettre à jour. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Eh bien, les chiffres, c'est toujours une obsession pour moi. Tout à fait. C'est une très bonne référence, parce qu'il faut toujours dire des choses avec exactitude. Alors, Alain Saloubouzitou, l'homme des principes économiques, c'est vrai, il va nous plonger des dents. C'est soir, bonsoir. Bonsoir, ça vaut la peine, d'autant plus que construire un stade, ça nécessite un coût. Et il y a des contraintes économiques, c'est important qu'on en parle, parce que, pour l'instant, le pays a un grand besoin en matière d'infrastructure sportive. Tout à fait. Les extrêmes du plateau sont, je dirais, par les dames. On finit avec Nathalie Lecou, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous les téléspectateurs de la télé digitale. Merci Nathalie Lecou. Avec les amis, nous allons revenir donc sur, en grande partie, sur le football, notamment avec les tirages au sort. Vous le savez, c'est une grande actualité. Au moins, nous savons que les 32 équipes qui vont prendre part à cette phase finale de la Coupe du Monde FIFA 2018 connaissent leurs adversaires. C'était à l'issue du tirage au sort qui a connu la participation des grandes stars, des vieilles bloires du football, dont Roi Pelé. Et nous allons revenir avec Diogo Maradona, notamment. On va également dire non sur les congrès, ou plutôt, parce que je parle de football, sur les championnats de la Ligue nationale de football. Il y a beaucoup de matchs qui sont joués, beaucoup de résultats enregistrés, dans les trois zones, notamment, Ouest, Centre-Sud et Est. Et puis, un moment sur les Congolais de l'étranger, avant d'aborder les sujets qui vont, en tout cas, faire le débat dans cette émission. Je voudrais parler donc des infrastructures sportives. Nous vous avions promis, depuis quelques temps, nous allons focaliser notre attention sur les infrastructures sportives. Aujourd'hui, elles vont nous amener dans l'ancienne province du Bandoundou. Nous allons parler donc de cette province, notamment. Et puis, un moment sur ce qu'a été l'actualité en week-end dernier, le congrès de la KVB, Confédération Africaine, des Volleyball. C'est d'ailleurs par là que nous allons commencer cette émission, l'espoir, ce congrès ordinaire s'est clôturé le vendredi dernier. Il faut rappeler qu'il a réuni environ 45 pays sur les 50 possibles attendus à Kinshasa. Et c'était un succès, un coup de mètre réussi par la Fédération des Volleyball du Congo. Il était question de parler des réformes des projets ambitieux à venir. Mais pour tout dire, si on propose de suivre cet élément, avant de revenir avec les amis sur ce plateau. Le congrès ordinaire de la Confédération africaine des Volleyball, organisé à Kinshasa, s'est clôturé jeudi au Salon Congo du Poulement Nautel, sur des signes de satisfaction. Une première dans l'histoire du volleyball congolais, ce congrès qui a réuni près de 45 pays a débattu des questions importantes pour les développements et la promotion de la discipline. Madame Aminata est membre du conseil d'administration de la KVB. Le congrès qui s'est déroulé ici à Kinshasa, les premières impressions c'est que je n'aurais pas très satisfaite de ce congrès qui a été, je dirais, dans lequel il y a eu beaucoup de questions pertinentes. On a essayé de discuter de plusieurs points, nous avions un ordre du jour bien précis, mais au-delà de ça, on a eu à discuter de problèmes assez intéressants pour notre continent et puis voir comment ensemble on pourrait faire évoluer notre organisation continentale qui est la Confédération africaine de volleyball. Et donc, côté pratique, je voudrais remercier le président Matata, le président du Comité national olympique du Congo et puis tout le gouvernement, je pense, toutes ces personnes-là qui ont participé à la réussite de cet événement-là. Et donc, nous avons été bien reçus, bien logés, bien nourris et je pense que ça participe, n'est-ce pas, de la réussite d'une activité de ce genre-là. Et donc, je voudrais remercier encore tous ceux qui, les bénévoles, les membres de la fédération. Pour la République d'Ankrati du Congo, ces assises ont tenu promesses et ont été une opportunité pour la FEVOKO de formuler certaines demandes auprès des instances internationales et la discipline afin de la doter de certains matériels et autres moyens. Très satisfait pour la simple raison que ce congrès a pu réunir toutes les fédérations d'Afrique. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir réunir toute l'Afrique à Kinshasa et qu'aujourd'hui, ils partent avec une satisfaction. Donc, tout le monde est content d'être venu et je pense que tous ceux qu'on cherchait, c'est ceux-là. Ils repartent avec une belle image de la RDC comparativement à tous ceux qui peuvent lire sur les réseaux sociaux. A noter que ce congrès était précédé de l'Assemblée Générale Ordinaire au cours de laquelle plusieurs problèmes ont été débattus et rapports transmis à la KVB par les différentes zones. Les tours s'est clôturés par une soirée festive organisée à l'honneur des congressistes par la ville de Kinshasa et le comité olympique congolais. Bien, voilà donc clôture de ce congrès ordinaire de la Confédération africaine de volleyball avec des réformes à venir. C'est vrai qu'il était question de faire rapport des différentes zones. Et puis l'Assemblée Générale Ordinaire qui est revenue sur des dossiers administratifs et des dossiers qui fâchent. Ce qui est évident, c'est qu'il y a pas mal d'argent ainsi qu'il y sort pour la gestion de nos fédérations. Maintenant, au niveau des fédérations, je crois que c'est là que se posent des petits problèmes. Il y a des fédérations qui ont reçu l'argent de la Confédération africaine de volleyball pour essayer de développer et de vulgariser, d'asseoir les structures de la discipline qui en ont bénéficié. Mais pour la Fédération de volleyball du Congo, c'est vrai que les projets sont très ambitieux. Les fonds seront à louer prochainement. Ça sera entre autres pour chercher comment construire une salle polyvalente où les athlètes puissent bien se sentir à l'aise ou les gymnases. C'est pas. David Ndala, peut-être que vous avez une idée par rapport à cela. Moi, je savais tout d'abord le fait que la République démocratique du Congo, encore Kinshasa, ait habilité ce congrès. C'est une grande première. C'est très important. Ça nous met, en tout cas sur un pied d'Estan. C'est une très, très grande chose. Autre chose par rapport à votre question, j'estime que pour y aller, pour réussir, c'est d'abord l'opacité financière. Parce que l'on sait que dans la gestion, dans plusieurs institutions, même dans plusieurs domaines, surtout en Afrique, l'opacité financière caractérise ou même gangrène certaines institutions. Voilà. Donc, pour commencer par réussir, cette opération, d'abord que l'on finalise ou que l'on mette fin à cette pratique-là. quand on reçoit, par exemple, de la Fédération internationale de volleyball, 30 000 dollars américains ou 200 000 dollars, il faudrait aussi, dans la répartition, dans la clé des répartitions, dans comment on va faire fonctionner cet argent, il faudrait qu'on sache expliquer, que l'on rende finalement des comptes, que l'on dise, voici ce qu'on a alloué à telle partie, à telle autre partie. Et je crois qu'à ce moment-là, on peut réussir à faire quelque chose. Mais sinon, si l'opacité financière doit nous caractériser, doit caractériser les institutions telles que je l'ai dit tantôt, je crois qu'il y a vraiment du mal à ce que l'on réussisse le projet. J'estime que le premier aspect, le plus important, c'est d'abord le combat contre ce détournement d'argent, puisque l'argent, les partenaires y en a, y en a, y sont nombreux, et donc il faudrait encourager les partenaires, d'abord par le fait qu'il n'y ait plus cette opacité financière, que l'on ait la capacité de dire, nous avons reçu 300 000, et nous en avons fait ceci et cela. Mais malheureusement, quand on reçoit 300 000, s'il faudra expliquer à la presse, c'est là que ça fait toujours des difficultés. Manque de politique aussi, il y a certaines fédérations africaines, Alain Salou, parce qu'il y a aussi un problème de crédibilité. Alain, je pense quand même que David Ndana le disait d'une autre manière, il y a ce cahier des charges à présenter par rapport au projet, parce que les partenaires, vous le disiez tout à l'heure, l'argent, il y en a partout, mais il faut savoir les créer et comment les créer pour finalement en avoir. Et voilà pourquoi j'adhère au projet, les objectifs du développement durable prônés par la Banque mondiale aujourd'hui, ou encore le dernier sommet de l'Union africaine qui a demandé aux différents pouvoirs publics d'Afrique de pouvoir focaliser les efforts du développement sur les projets de la jeunesse. On a besoin de rappeler un pays comme la République démocratique du Congo, qui compte près de 80 millions d'habitants, au moins 50% composé des jeunes âgés de moins de 24 ans. Allez-y comprendre tout de suite que les besoins huminants, intenses et prioritaires, c'est dans la jeunesse. Quoi de plus normal pour les administratifs du sport de volleyball quand ils reçoivent des financements de pouvoir le focaliser sur les besoins de la jeunesse, c'est-à-dire dans les infrastructures, les équipements, la formation, des cadres techniques. Et dépenser de l'argent en dehors de ces besoins, je trouve que c'est une aberration. On ne comprend pas ce que l'on voudrait réellement quand on rêve à assumer des responsabilités que ce soit au niveau de fédération ou à n'importe quelle entité sportive. Alors, mon ministre, chez nous, par exemple, au niveau de la fédération de volleyball du Congo, il y a déjà ce minimum de bonne volonté parce qu'avec ses propres fonds, la fédération a fait venir un expert camerounais qui est en même temps un expert FIBB au niveau de Kinshasa. Il a passé pendant une semaine la formation avec une vingtaine d'encadreurs ou des cadres techniques de notre pays en différentes catégories. Je pense que là, c'est déjà un pas vers l'amélioration dans le cadre de la technique des modifications intervenues dans la technique au niveau de cette discipline sportive. Oui, c'est assolué parce qu'à la tête de cette fédération, on a vu qu'il y a un athlète. Nous, nous avons vu Christian Mateta jouer au sein de WC Police dans les années antérieures avant qu'il ne puisse être dirigeant d'un club. Donc, ça a mécané également de la jeunesse. Il connaît les difficultés, les besoins à des athlètes et également des encadreurs parce qu'il faut reconnaître que l'espoir est volé aussi. Alors, il est important d'apprendre à donner l'information aux encadreurs par le biais de formations, également de stages, de séminaires, mais pas seulement les encadreurs, même les athlètes aussi, ils ont besoin de ces formations. Ils doivent connaître comment structurer leur discipline et comment ça s'organise également. Voilà, et que si on peut quand même, on arrive déjà à appeler un ESPR qui vient pour l'encadrement technique, pour ce qui est des encadreurs, des entraîneurs, c'est une très bonne chose à saluer et c'est vrai que les fédérations ont quand même aussi leur rôle à jouer dans cette formation et encadrement de la jeunesse et par le financement de la Confédération africaine de football, la Confédération de football plutôt, elle ne finance pas simplement les fédérations pour l'organisation des compétitions. Il y a la vulgarisation. On a besoin de faire vivre la discipline, la discipline à travers l'étendue du territoire national. Dans chaque pays, il ne faudrait pas, comme ici à Kinshasa, c'est plus une discipline qui est vécue dans quelques provinces et c'est vrai qu'il y a la difficulté et qu'on a du mal à trouver des hommes de bonne volonté qui peuvent aussi venir diriger et encadrer ce jeune qui sont passionnés de la discipline. Donc quelque part dans cette vulgarisation, on doit arriver aussi à soutenir ces hommes de bonne volonté qui mettent du moyen leur peu pour encadrer la jeunesse et voir comment canaliser les fonds qui sont alloués par la Confédération pour le développement et la vulgarisation de la discipline. Alors je rappelle que c'était environ 45 fédérations au niveau du pays, véritable coup de maître. En tout cas, les rapports de la Fédération de Volleyball du Congo ont été très bien appréciés parce qu'en une année, on a réussi à organiser les éliminatoires zone 4 Beach Volley, les éliminatoires zone 4 pour l'accès à la Coupe du Monde du Beach Volley pour preuve d'ailleurs la République démocratique du Congo a participé à la phase finale de la Coupe du Monde du Beach Volley. On a été dans les éliminatoires de la zone 4 au niveau du volet à 6 et donc vous comprenez que les différentes réalisations du comité Christian Matata ont été appréciées à juste titre. C'est toujours pas aisé surtout quand on doit recevoir plus de 40 pays au niveau du pays. Il y a vraiment beaucoup d'exigences. Je crois que c'est quelque chose d'un véritable coup de maître qui a été réussi et nous espérons que les autres fédérations vont emboîter les pas parce qu'il ne faut pas attendre que ça vienne du comité olympique. Le comité olympique s'agir tous les mouvements sportifs mais je pense que les initiatives doivent être d'abord personnelles au niveau des fédérations. C'est de là que partent les initiatives avant que ça ne soit peut-être suivi ou accompagné par le comité olympique anglais et partant par le gouvernement de la République. Autre chose dans notre registre d'actualité, nous allons parler du championnat de la Ligue nationale de football avec les différents matchs qui se sont joués sur différents terrains au niveau de la République démocratique du Congo les week-ends derniers. On retient par exemple dans la poule ouest, dans la zone ouest, que V-Club a gagné son match. Deux buts à zéro, c'était hier au stade de Martyr. Il améliore bien son capital, le but est point parce que désormais V-Club est à 9 points derrière le dernier club Motema Pembe. une très bonne chose pour une équipe de V-Club qui a commencé sa saison de manière timide et qui s'est réveillé au fil des matchs après son succès, un cours mais précieux dans les Congo-Centrales face à Nord Sport. Hier, c'était un grand coup dans un derby de la capitale. Junior Dinanga, trois précieux points, deux buts, capital but amélioré, capital point. Ça, c'est la marque des fabriques des camps-clubs. Vous savez, on peut appeler cette confrontation derby, je ne sais pas si c'est abusif ou quoi, mais prenons ça entre guillemets, je crois que ça a permis à V-Club de pouvoir en tout cas se réarmer parce que vous savez, c'est en face il y avait aussi un club qui a beaucoup de supporters et tout. Donc je pense que c'était une très bonne chose pour V-Club qui a, ces matchs ont permis à V-Club de pouvoir déceler aussi quelques failles. Vous savez, au niveau de l'attaque, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a aussi un travail à faire avec V-Club qui, en tout cas, à mon avis, si il y avait, si les attaquants de V-Club étaient présents, ces matchs-là auraient, en tout cas, connu un score fleuve parce que, comme vous voyez, la première période, on sent que les attaquants étaient un peu, n'étaient pas dans le match et puis, il manquait quelque réalisme du côté attaquant de V-Club. donc, moi, j'ai dit coup de chapeau, c'est un travail de longue à laine, nous ne sommes qu'à la quatrième journée et je crois que Flora et Benguet, d'ailleurs, que je souhaite un bon anniversaire puisque c'est aujourd'hui son anniversaire, est en train d'essayer toutes ces failles pour permettre à ce qu'il puisse présenter lors de la première journée de la compétition de la Ligue de Champions de la CAV présenter une très bonne équipe donc ça permet à la SV Club de travailler à fond pour faire une bonne figure lors de match de la Ligue de Champions. Alors, cette même question, alors je dis V-Club s'améliore parce qu'il a été surpris le matin allemand, la Ligue nationale de football avait aligné l'un des matchs importants de cette saison du moins pour ce qui concerne la SV Club déjà dans les deux premières journées c'était face à la Ligue Club Montemapé mais il ne faut pas mais finalement comme on l'a dit un long travail technique c'est maintenant que les résultats commencent à venir je pense que c'est une nette amélioration parce que les gens pensaient même que Florent était presque limité oui, il ne pouvait pas dire ce qu'il a dit les gens pensaient qu'il était limité mais maintenant là ça va c'est un travail qui vient de commencer déjà d'arriver à votre question s'il vous plaît pas été surpris matin allemand par ses avis contre le dernier dans sa était aussi l'état pour son adversaire et pour revenir à ces matchs d'hier c'était un match important pour la formation de la SV et de Kinshasa c'était important de l'emporter face à cet adversaire depuis à zéro et l'équipe totalise 9 points et c'est une équipe qui commence à retrouver ses automatismes comme on l'avait dit après un début timide lors de cette 23e édition du championnat de l'île de la RBC hier Florent nous a produit un autre jeu et bien que lors de la première mixte ça a été un peu timide côté attaque et tout mais à la fin V-Globe a su nous montrer qu'elle était une grande formation de la République démocratique du Congo en général et en particulier de Kinshasa et V-Globe a fait valoir son expérience et son savoir-faire hier face à cette formation on ne peut qu'il dire coup de chapeau pour cette formation qui retrouve ses réflexes des grands clubs de Kinshasa comme je le disais alors ma amie je vais vous faire réagir sur un autre match c'est lui qui a été contraint à partager finalement le point du match humil c'était avec mon sport de Matadi qui est quand même revenu déjà qu'avec le balanisme il y avait eu difficile à le battre un but à zéro et puis le match qui s'ouvrait c'était deux simpés un but partout mais oui c'est quand même un résultat pour le dernier qui est voulu à l'extérieur à Matadi dans un stade c'est vrai difficile pour les joueurs qui ne sont pas habitués bien sûr à ce genre de terrain et là-bas aller contraindre la formation de nos sports à ses résultats d'un but partout moi j'estime que c'est un bon résultat pour le dernier club Ultima PB qui mettra quand même sa première place dans son début de compétition et surtout pour la manche allée c'est vrai que c'est face à nos sports c'est une très bonne équipe qui représente le corps central alors qu'on était habitué à voir les équipes comme l'ASVT club avec le plus capable de Matadi nos sports on sent que au sein de ces clubs il y a un staff dirigeant qui a des ambitions qui a un objectif déjà pour cette saison c'est surtout le maintien dans ce championnat d'élite et face à une grosse pointure comme le Daring un bout partout c'est également un bon résultat pour nos sports à domicile mais aussi pour Dessentiel qui n'a pas pu laisser quand même sa peau à Matadi au regard de l'état de l'heure de jeu voilà pour moi je dis c'est un bon résultat pour le Daring qui maintient sa position et surtout que le précédent match le Daring avait quand même réussi déjà à remporter cette rencontre et aller faire l'essentiel ça c'est l'essentiel pour moi l'essentiel vous voulez le dire Alain Salou David Dalla essentiel 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 quand on joue en déplacement sur tout le terrain comme celui-là sur l'équipe du Daring ce qu'il faut retenir ici c'est que c'est une équipe qui est aussi en chantier parce qu'il y a des joueurs qui en principe devaient être là c'est notamment Riqui Touligny qui est en état de réathlétisation je veux dire il y a également Tussilou Bazoula ce sont des joueurs importants des cadres techniques qui ont ce monopole quand ils jouent qui savent fluidifier le jeu du Daring Club Moté-Mapembe d'ailleurs pour le cas il faut le dire aujourd'hui le Daring Club Moté-Mapembe ne joue pas comme il jouait la saison dernière tout simplement parce que les cadres techniques sont absents voilà pourquoi ici je suis en train de botter un peu en touche sur le recrutement de Tiss Ngoma certes c'est au début mais il faudrait quand même qu'Henri Kitu Lenghi est absent ou encore Yannick Tussilou que l'on sache trouver des pions importants et non pas nous dire parce qu'il faudra attendre que ces autres reviennent pour que l'on retrouve finalement la machine du Daring Club Moté-Mapembe ça c'est un fait aujourd'hui il est en train de tourner avec Arsène Loko ou encore Dago Chibamba qui est d'ailleurs le buteur du Daring Club Moté-Mapembe en ce moment mais il est quand même important que l'on fasse un recrutement qui puisse quand même être palliatif quand Rikki n'est pas là quand Yannick Tussilou n'est pas là il ne faudrait pas que le Daring puisse jouer et se contenter simplement d'un principe qui dit on ne joue pas mais on cherche à gagner aujourd'hui Otis Ngoma est en train de dire que je préfère jouer comme ça mais l'essentiel que je puisse gagner à la fin alors je ne suis pas vraiment d'accord avec ça vous pouvez ne pas être d'accord avec lui mais les résultats en disent plus on sait on sait on sait la philosophie on sait la manière la grinta de Otis Ngoma c'est de faire aussi le beau jeu et d'ailleurs ici il y a une équipe qui nous a gratifié du bon jeu c'est le jour de la nuit 2017 et 2018 vous ne pouvez pas que c'est un jugement assez prématuré un jugement prématuré oui je suis d'accord mais attention moi je suis celui qui pense que quand on n'a pas un leader technique comme Ricky Touligny ou encore Yannick Toussilou le recrutement quand on recrute des joueurs importants il faudrait quand même recruter des joueurs qui sachent déjà donner le temps donner ce qu'ils savent faire parce qu'aujourd'hui il faudra qu'on ne se lève pas le Daring c'est une équipe qui est appelée à jouer la coupe de la confédération le Daring ce n'est pas simplement la ligne à foot il faut lui donner les bénéfices du doute il faut aller vite je voudrais quand même rappeler sur ce plateau que Daring figure sur la liste des équipes qui ont fait un rappel important de troupes cette saison et pour l'entraîneur c'est du boulot il doit découvrir des valeurs intrinsèques au sein du groupe et n'oubliez surtout pas que la saison dernière on a tous critiqué comment Autismes d'Om assez focalisés juste sur un trio offensif tu es Francie Kazadi Toulengue et puis maintenant là il est en train de découvrir d'autres perles rares qu'il est en train d'exploiter il fait confiance à d'autres joueurs parce que quand ça va arriver qu'un joueur puisse être blessé il sait sur qui s'appuyer pour relancer l'équipe de ce point de vue nous devons être patients et tolérants parce que l'entraîneur est en train de faire son expérience de tirer le son aussi du passé je voulais quand même préciser une chose parce que j'ai aimé comme vous avez dit que cette appréciation est prématurée je pense qu'elle est vraiment prématurée parce que nous ne sommes qu'à quatre journées rappelez-vous qu'on a connu une saison morte pendant autant de jours les équipes ont repris les entraînements mais les championnats tardaient toujours à commencer donc c'est ça aussi c'est il faut mettre en ligne des comptes pour avoir une idée sur la manière présente aujourd'hui et surtout aussi Nala a parlé de la saison passée moi j'ai dit quand vous voyez les darings c'est presque un chambardement dans presque tous les compartiments on a essayé d'injecter du son nouveau oui c'est qu'on avait parlé tout à l'heure du chambardement justement du nouveau talent donc je crois qu'à ce niveau il faut leur donner du temps surtout le temps d'intégration justement pour que les darings puissent présenter une bonne figure surtout que ça sera parmi les équipes qui vont représenter les ADC aux années on va détendre le micro oui Nathalie oui je vais dire on parle du darings qui est en tête du classement parcelle jusque là ça veut dire que l'équipe n'a pas encore effectué un faux pas après 4 matchs joués malgré c'est nul enregistré à Matadi l'équipe a pu garder la tête du classement et puis quelque part je ne suis pas d'accord avec Darindala qui dit que la saison passée et celle-ci c'est le jour et la nuit comment on peut justifier ça pour une équipe qui garde le leadership dans cette zone ouest non il faut leur laisser le temps comme le disait Antoala mais déjà c'est une bonne entame effectuée par Dering il est resté sur une bonne lancée certainement il y a quelques travails à faire dans différents compartiments oui mais David il aurait bien voulu qu'à la quatrième journée des SMP brûlent de mille feux justement parce que des SMP est en train de brûler à Saint-Manier ça va venir avec le temps après le match contre l'ASV Club voici ce qu'il dit je préfère jouer comme ça mais l'essentiel que je gagne mais c'est ça vous imaginez c'est déjà une contradiction pour moi pour une équipe comme le Dane Clémentin APB on sait comment l'équipe a évolué la saison dernière et si déjà l'entraîneur peut dire je préfère jouer comme ça sans le beau jeu mais gagner alors je me dis finalement on a besoin de but on a besoin de points ou bien on a besoin de beaux jeux mais j'aime bien je crois la vocation par rapport à cette formation de différents compartiments ça va arriver avec le temps si Otis a dit c'est là je suis désolé mais je pense que quelque part il peut avoir raison parce que c'est l'objectif on a besoin de gagner des matchs et de se procurer des points c'est ça je crois la déclaration d'Otis il ne faut pas le mettre dans un mauvais sens parce qu'il fait cette déclaration en rapport avec le match contre l'XV Club c'est un derby vous savez qu'on a vécu beaucoup de derby ici à Kinshasa vous savez que les grandes équipes les équipes qui sur papier qui se prennent déjà favoris lors des derby pendent toujours vous le savez on a vu les daring au mieux de sa forme ne comptent avec un recrutement à pépuiste mais les daring perdent et on a vu aussi c'est vice-versa donc c'est pour dire que dans un match des derby il ne faut pas tout simplement faire du bon jeu mais l'objectif c'est d'abord de gagner oui justement moi je pense que l'argumentaire de Davindala est légitime parce que des fois on le dit un début de compétition décrit la suite aussi quelque part parce que c'est aussi inquiétant de voir une équipe comme le daring club qui la saison passée avait commencé la compétition tout feu tout flamme et que cette saison ce soit une équipe qui ne soit pas à même de proposer un bon jeu convaincant à son public ou au public sportif comme on l'est ça reste ce n'est que normal que l'on puisse s'inquiéter quand même de cette prestation parce que des fois le début de quelque chose peut définir la suite quelque part je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous même si je sais que dès ce que c'est encore les débits il ne faut pas qu'on les juge sur 4 sorties je crois que ça va venir quand la mayonnaise va prendre je suis tout à fait certain que m'amie David heureusement que vous êtes l'amie d'Otis Nungoma c'est bon je salue l'Otis Nungoma en passant parce que il a mis alors dans un autre cinéma dans un autre cinéma et dans une autre zone zone centre-chute le tout puissant Azembe est allé se promener à Kananga 4 buts contre 1 qu'il passe grâce à Glody Likoza un doublé Muleka un autre académicien et puis Ben Mualango qui essaie de retrouver ses repères après quelques passages à vide d'abord ce qu'il faut retenir ici c'est les deux joueurs Jackson Muleka qui a été meilleur buteur avec Ecofoot puisqu'il a été rappelé au sein du tout puissant Mazembe il y a également Glody Likoza qui a très très bien joué avec la KFA à l'EFLU et même à la coupe du Congo il y a des slats de 3 ans c'est à dire ce sont des joueurs qui sont en train de monter en puissance d'ailleurs on sait que c'est toujours le projet qui est en train de continuer et une chose importante c'est que le tout puissant Mazembe ne s'est pas encore éposé depuis que l'équipe a joué la coupe de la confédération là encore je suis en train de botter en touche sur le fameux calendrier que nous publie l'organisation c'est déjà bien qu'on joue des matchs mais il faudrait à un certain moment qu'on réfléchisse déjà sur la fin du championnat parce qu'il y a la coupe du monde je ne sais pas si on sera en train de regarder à la fois la ligne à foot et la coupe du monde qui va se jouer dès le mois de juin ah oui très bien je pense que alors si on fait revenir au match qu'attribuise quand même quelques autres c'est pas avec tous les cadres qu'on reconnaît au tout puissant Mazembe ils avaient besoin du repos ils en ont bénéficié et là je félicite puis il y a eu qui a compris qu'il fallait reposer des joueurs comme Calabar comme l'Issama en Pekos je ne sais pas s'il a joué mais en tout cas je pense qu'il était quand même important de les mettre au froid en question qu'ils puissent récupérer après cette véritable campagne africaine qui vient de mener Jean-Pierre je vais répondre à cette question mais j'aimerais d'abord revenir sur un fait je pensais qu'on allait parler de ça aussi c'est parce que David Affair a dit quelque chose d'une part importante je pense qu'il y a lieu de pouvoir mettre un avis par rapport à ça je crois que l'organisation aujourd'hui de cette compétition laisse à désirer parce que quand vous voyez vous allez le dire autant justement quand vous voyez un coach qui dit qu'il n'a pas de contrat avec un club mais qui a coaché pendant 3 journées 4 journées d'ailleurs je me dis qu'il y a un problème au niveau de la commission l'organisateur du championnat l'organisation pose problème parce qu'on ne peut pas aujourd'hui la FECUFA a déjà initié ces trucs depuis la saison dernière qu'avant un coach puisse se mettre sous les bancs il doit être mené d'un contrat mais là je vais répondre tout de suite pour mettre terme à cette histoire parce que je pense quand même qu'à ce niveau c'est l'organisation interne et moi je pense quand même qu'il y a des entraîneurs responsables qui avant de commencer une carrière je ne sais pas existe la signature quelque part mais si ça ne l'est pas fait on ne sait pas comment ils se sont arrêtés malheureusement il était peut-être floué par rapport à tout ça c'est une organisation interne vous l'avez dit je vois sur le match 4 à 1 très rapidement vous savez c'est les champions d'Afrique ils venaient d'Avinda l'a dit ici après leur retour vous ne pouviez pas louper ça le mercredi ils ont joué contre Dombosco et puis le week-end contre US Tchinkunku qui malheureusement a brouté de l'air sur son propre terrain 4 à 1 Mazenbe a ouvert le score et puis l'égalisation est arrivée tout juste après mais déjà à la fin de la première pourriez Mazenbe menait déjà par 3 à 1 donc c'est pour dire qu'il y a de la confiance de la motivation du côté corbeau et je pense qu'en tout cas c'est un bon avenir pour le tout plus à maçon il y a un bon avenir pour le tout plus à maçon très rapidement d'autres résultats il y a par exemple Dombosco et Co-Foot qui ont vu un bit partout jeunesse sportive groupe Bazano qui perd devant l'Omba 6 pour 0-1 Dombosco qui a perdu vous l'avez dit l'autre fois c'était le 29 et puis hier il y avait Océan Pacifique qui a fait 0 bit partout avec la formation des co-foot Sanabalindé qui va Lupopo 3 contre 2 quand même et là il y avait également Lupopo qui a battu l'Océan Pacifique avec le but d'Aider Kayembe tout à fait alors ce sont là les quelques résultats enregistrés et puis dans l'est du pays vous avez les différents d'ailleurs tableaux qui illustrent bien tous ces matchs et tous ces résultats il y a par exemple la formation des étoiles du Kivu qui a fait 2 bits partout avec Makissou de Kisangani ou encore la formation des Mont Bleu qui a joué avec le Daring Club Virungapour un bit partout et ce sont 2 jeunes formations très ambitieuses qui sont en train de brûler la politesse à tous leurs aînés c'est une bonne chose et ça relance le champion très bien Alain Salou merci en tout cas pour cette intervention alors les Congolais des lettres anciens avec vous David Ndala c'est vrai que beaucoup ont joué mais ils n'ont pas peut-être marqué mais ce n'est pas pour autant qu'on en parle et pas dans les dossiers consacrés aux condolés de l'étranger c'est toujours important les performances ce n'est pas que de but il faudrait aussi savoir si les joueurs se portent bien dans leur club alors on commence tout de suite en France avec un garçon qui disparaît des radars c'est Firmin Moubélé l'ancien de Vita Club qui n'a pas été convoqué par le nouvel entraîneur Sabri Lamouchi on le voit c'est donc contre Amiens Firmin Moubélé contre Amiens et donc du côté de Amiens il y avait au moins Gaël Karkouta mais Firmin Moubélé n'était pas dans le groupe pour jouer contre Amiens Reine qui a joué à la maison et qui s'est donc imposé deux buts à zéro grâce notamment aux Tunisiens Wabi Kazri la nouvelle récru qui prend finalement la vedette à Firmin Moubélé qui marquait la saison dernière Il est là les Tunisiens qui fait la pluie le beau temps de René et donc le deuxième but c'est Benjamin André le capitaine qui l'a inscrit à la 84ème minute des jeux ça fait donc 2-0 en faveur de Reine de Firmin Moubélé qui doit en tout cas reprendre du chemin pour nous faire du bien lors des dates FIFA alors on va se rendre aussi en Belgique avec le standard de Liège et bien le standard de Liège qui n'a pas gagné contre en tuyre un but partout il n'y avait pas de Paul-José Mpocou le buteur d'ailleurs de cette formation mais il y avait au moins Christian-Louis Naman et Cadio titulaire ces derniers temps il était d'ailleurs l'homme du match la saison la précédente journée un but partout et bien le premier but vous le voyez c'est standard qui le marque déjà et l'égalisation va venir et l'égalisation vient sur un pénalty vous le voyez Sanda a été en tout cas dans des sales draps et même le sauvetage de Luindama et Cadio qui se loupe d'ailleurs sur ce dégagement mais quand même c'est toujours bien de dégager et il y aura ce pénalty que Rissan-Louis Nama provoque ça fait quand même une très bonne occasion pour Antwip l'égalisation qui va venir juste sur ce coup de pied qui sera bien exécuté même si le gardien est parti du bon côté Christian Luindama peut en tout cas sans vouloir de créer ce pénalty et donc l'égalisation standard vous pouvez aussi marquer ou encore prendre ces trois points puisque Standard obtient le pénalty juste avant la fin du match mais le pénalty sera raté par Orlando ça qui a marqué d'ailleurs le premier but de la formation de Standard de Liège nous grons avec Jonathan Bouligny Pagny lui qui est d'ailleurs buteur de cette formation mais seulement le garçon était sur le banc de touches lors du coup d'envoi il était sur le banc mais il est au moins entré en cours des jeux il y avait également à côté de Jonathan Bouligny Jordan Botaka avec les Cintrons puisque c'est Moukron qui jouait contre la formation des Cintrons un partout entre les deux formations l'équipe de Moukron de Bouligny occupe maintenant la dixième position alors que l'équipe a très bien commencé il y a donc du travail à faire on va terminer avec l'Espagne Villarreal et donc on ne peut que parler de lui Cédric Bakambou qui fait finalement la fierté certes ils ont perdu le week-end contre Leganes 3 buts à 1 il n'a pas marqué des buts marqués par Diego Rico on est déjà en Espagne comme vous le voyez sur ces images Diego Rico qui a marqué le but de la formation de Villarreal Nabil El-Zan et Gabriel qui ont marqué les 3 buts de la formation de Leganes 3 buts à 1 score au finish mais seulement Cédric Bakambou a au moins marqué le 30 novembre contre la formation de Ponferradina c'est toujours compliqué de prononcer l'espagnol Ponferradina avec un doublé de Cédric Bakambou à la 47ème et à la 62ème minute 3 buts à 1 Cédric Bakambou qui permet finalement à son équipe de pouvoir accéder à l'étape des 8ème des finales de la Coupe du Roy puisqu'on jouait les 16ème des finales même si il n'a pas marqué en week-end mais au moins il a marqué en milieu de semaine avec Villarreal Cédric Bakambou c'est toujours la joie du football congolais Merci en tout cas David Ndala pour ce dossier consacré au Congolais de l'étranger on va parler des infrastructures nous vous avons promis de focaliser notre attention sur les infrastructures dans notre pays c'est très intéressant pour aujourd'hui les dossiers nous amènent dans l'ex-province du Bandondou à Kuilou beaucoup plus précisément là-bas nous apprenons que l'artiste et le musicien Nguyen Moirasson a signé un contrat un protocole d'accord avec le ministère des sports pour produire des concerts et ces recettes seront allouées à la construction du stade ou la réhabilitation du stade du Cimet et puis il y a un autre stade qui quitte mais il se pose un problème parce que la population semble ne pas être contente pas de l'acte de l'artiste et musicien mais du gouvernement provincial surtout qui avait réceptionné les fonds alloués à la construction ou à la réhabilitation du stade du Cimet cet argent est passé par où c'est beaucoup de questions qu'on se pose je préfère avant peut-être qu'on revienne sur ces images vous prendre la signature du protocole entre le ministère Papi Nyangou des sports on va le voir peut-être en image avec la réalisation Hubert Chiboukana et les autres pour qu'on parle des choses qui sont vraies et non des choses imaginaires le coach maillot de l'équipe nationale que le ministre a aimé à l'artiste et musicien qui vient de s'impliquer dans le football une très bonne chose parce qu'il suppose que les politiques ne foutent rien voilà c'est ça le vrai terme les politiques qui se font élire dans les bandes d'houndou tout ça ils ne foutent rien c'est le terme mais lui a préféré jouer le devant de la scène et aller voir le ministre un très bon net mais maintenant la question c'est celle-là où est passé cet argent qui a été alloué à la construction de stades dans les bandes d'houndou parce que je rappelle que lors de la campagne politique du chef de l'état à l'approche des élections présidentielles il avait promis d'édoter à l'époque les 11 provinces des stades c'est fait peut-être dans certains coins dans l'émaniement par exemple au casse oriental Ngoï Kassan je l'avais dit une enveloppe une contribution du chef de l'état ça et là mais cet argent qui était destiné à bandes d'houndou est passé par où première question Alessa oui et je voudrais d'abord préciser en commençant par louer cette belle initiative de Ransom Giamma Mankanda qui prouve qu'il a le couleur nationale c'est une star de la musique congolaise et il vient à la rescousse de tout un ministère du sport en tant qu'inspiration parce que le ministère est censé réfléchir élaborer des projets pour le développement du sport je l'ai dit tantôt que nous sommes à l'heure des ODD ça veut dire objectif du développement durable prôné par la banque mondiale et le récent sommet de l'Union africaine a encore encouragé le pouvoir public à s'intéresser à la jeunesse pour financer les projets des jeunes de ce point de vue belle initiative pour Ransom Giamma Mankanda alors parce que vous parlez de l'ex-province de Bandoudou nous sommes à Bandoudouville le stade du 6 mai c'est un stade pratiquement vide et gradien où les supporters assistent de l'eau du début à la fin vous voyez dans quel état ils se trouvent dans un état piteux et à Kékuit voisin là-bas vous avez le stade Kazamba encore en besoin de s'évétir alors là où il y a des soucis est-ce qu'il y a eu un fonds de financement pour les travaux de réhabilitation de ces stades mais là où les politiques sont en train de déflouer est-ce qu'on voudrait s'appuyer sur ce projet de Ransom pour mobiliser le fonds ce qui n'est pas correct pourquoi je le dis parce que les stades municipaux construits ici à Kinshasa les coûts de déconstruction s'élèvent en moyenne à 2 500 000 dollars américains pour un stade une production d'un concert vous allez au stade Kazamba de Kikuit ou encore au stade du Simé qui a une capacité de 50 000 places quand vous multipliez par 2 500 francs que vous voyez les prix à payer ça vous donne à peine 48 millions à l'équivalent plus ou moins de 48 000 dollars américains donc c'est une goutte d'eau dans l'océan nous n'aimerions pas cracher dans la sauce mais seulement nous voulons dire que le gouvernement le gouvernement provincial doit s'appuyer sur le financement pour donner droit aux kikitois je voudrais dire parler des ressortissants de bandes doux avoir droit au spectacle tel que ça se joue partout en bonne et difforme dans un cadre tout à fait approprié et là encore il y a des petits soucis à faire c'est que pendant que les championnats nationaux de la Nidafo de séjour aucun club de l'ex-proviste de bandes doux la cause n'est pas à trouver l'ouest absence des infrastructures dans le criant alors Mami Nougambo et vous faire réagir Papi Niango ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas non seulement au niveau du gouvernement provincial des politiques générales en matière des sports qu'est-ce que le ministre Niango a posé de question pour savoir par où sont passés ces fonds alloués à la construction du stade du Cimé et le stade Kazamba des Kipit l'initiative d'un individu donc on en est il n'y a pas de politique d'accompagnement comme on l'a dit c'est vraiment en panne d'inspiration alors comment il va aller demander encore à cette population qui est meurtrie de vouloir encore participer dans cette initiative dans ce projet de Niama Weirasson est-ce qu'aujourd'hui Niama Weirasson quel est ce concert que Niama Weirasson a déjà effectué qui peut réunir même les 50 000 places de ce stade là du Cimé de Bandeauville même à Kinshasa quel est ce concert que Niama Weirasson a déjà réalisé il n'a même pas l'adhésion de la population ni son approbation il ne faut pas l'oublier Niama Weirasson c'est du passé aujourd'hui sur le plan culturel pour ce qui est de la musique il n'est pas je veux bien je veux bien mais il ne faudrait pas venir quand même aller encore rinçonner cette population non mais la façon d'exprimer la bonne foi oui on peut dire mais si vous l'exprimer tous ces hommes qui se sont réunis là-bas ils ont l'exprimer le droit mais c'est conséquent mais là c'est un musicien qui va oui je veux bien il est dans les oeuvres humanitaires qu'il a quand même qu'il amène une enveloppe tout en decorant cela par un concert une enveloppe où il dit il vient contribuer parce que ses travaux de réhabilitation ont été arrêtés c'est pourquoi la population exprime son mécontentement c'est lorsqu'on les demande on lui demande encore de payer un concert et lorsqu'ils arrivent à cette situation ils se disent mais où est passé d'abord le financement de ce stade c'est ça le gros souci de la population il va y avoir une autre permission de suivre ce baladeur qui a été réalisé ce matin dans les rues de Bandungu ville pour suivre comment la population exprime son mécontentement ils demandent l'acte je le répète l'acte de réhabilitation il n'est pas mauvais mais c'est l'argent qui était précédemment donné pour la construction de ce stade je vais vous proposer de suivre ces amis rencontrés par notre correspondant de Grovetal il faut que ce soit pour Maroc et Nga en entraînement mais il faut que cela c'est le championnat Rosanne vous avez député alors pour que la concert il faut que vous vous avez mis sur le stade deали ce qu'il y a que vous m'avez d'être l'argent il faut que pour moi le stade je vais vous proposer il faut que il faut 3 mois ici mais là il faut que il faut s'inquié alors ... Sous-titrage Société Radio-Canada pareil partout ici à des progressions un tout petit peu en bougements dans les casse orientale il y avait un certain sentiment on a posé la pelouse synthétique dans les congo central des travaux complètement arrêté véritable forêt la mangrove il n'y a plus rien alors que les travaux avancés à pas des géants nous savions les efforts de mouika s'agit en tout cas d'abattre un travail des titans vous savez que c'est une pas facile et donc justement par rapport à cette logique j'aimerais revenir sur le fait que je vous avais dit dernièrement que au ministère de sport le ministère de sport aujourd'hui c'est une agence c'est une agence on a parlé ici de la la continuité de l'état c'est que le goût le ministre est en train de faire c'est pour protéger l'argent volatilisé au niveau du gouvernement l'argent qui se trouve maintenant dans les poches des gens et quand vous parlez il n'y a pas moins d'initiés des actions disciplinaires quand vous parlez de rafael et tout attend soyez sérieux on a vu ici samuel et tout qui est allé à la rescousse des ressortissants cameroulet en libye il a remis à chaque ressortissants 5000 dollars américains mais vous pouvez venir avec une enveloppe de 5000 dollars fait 20 ans il a un ressortissants du banque du tout pourquoi il faut passer par un concert que lui-même sait qu'il ne va pas revenir 10 000 dollars dans ces concerts là non ça c'est un discours pour endormir les gens parce qu'il ya l'argent que les gens veulent mettre dans leur poche ce n'est pas logique ce n'est pas logique je vous avais dit ça jean-pierre cadima c'est ça la politique des papignans il est surtout il met sonné dans toutes les affaires liées à l'argent mais il ya un article qui a été publié dans les réseaux sociaux sur les participations nos différentes participations dans et dans nos différentes professions africaines et tout et tout mais moi je me donne aujourd'hui est ce que les pécheurs existent en rdc parce que ce sont des dossiers par là et qu'il faudrait mettre la main je ne dis pas que les dossiers l'article est authentique j'ai mis quelques réserves mais seulement quand il ya un dossier pareil il faudrait pour le pécheur de mettre la main sur parce que ça doit on doit contrôler le fonctionnement du ministère ce n'est pas logique ce n'est pas logique je vais rester sur le fait de la sonne à un initié à ce projet il va tout simplement dire que les gouvernements par les trichements du ministère des sports a failli ça c'est ça c'est la 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 a failli à sa mission ça c'est la grande question qu'on doit se poser jambia moi je vais revenir sur les grands problèmes les grands problèmes c'est les manques des championnats jusqu'à là le championnat n'a pas débuté parce qu'elle est celle à six mois on a enlevé la pelouse naturelle qui était là on a promis la synthétique et qui tardent à venir je ne sais pas si ça va arriver avec je ne sais pas mais jusqu'à là ce n'est pas encore à l'aider il n'y a pas de moyens de pratiquer le football et c'est ça le grand bémol et en suivant ces baladeurs on a vite compris que la population des bandes nous est mécontente par rapport d'abord à cette situation pourquoi parce qu'il y avait déjà une somme à louer pour réhabiliter ces stades il ya six mois qu'est-ce qu'on a fait deux mois après les travaux se sont arrêtés il n'y a plus rien maintenant on veut faire un recours à un concert mais je me demande parce que les mesures sécuritaires ne sont pas réunis pourquoi on réhabite ces stades parce que c'est dans un état de délablement le réseau sécuritaire ne sont pas réunis un stade construit depuis 1982 jusqu'à là il n'y a pas assez de on n'a pas retouché plusieurs fois donc comprenez avec moi comment c'est présent l'état de ces stades et par rapport à ces stades il avait posé encore de problème il y avait un conseil il y a deux et c'est sa province il pouvait aller jouer pour qu'à plaisir et tout rentrer mais vous ne venez pas dire récolter 2500 francs par personne et puis il faut attendre c'est pas tout le monde qui va payer 2500 francs pour ses concerts populaires dans le gouvernement il va même pas arriver à totaliser 50 mille dollars 50 mille dollars je trouve qu'il est important de dire ceci à louboumachi lorsqu'on a fermé le complexe au ministère frédéric kibassa mariba de la kenya il a été demandé à l'entente urbaine du football de louboumachi d'aller se produire à la fois à kipouchi et même au stade de loupopo au stade de la victoire et donc c'est une solution palliative c'est à dire pour l'instant sur le plan technique c'est à dire la ligue du bandou de l'ex bandou a failli d'abord à sa mission parce que quand on sait qu'on doit amorcer des travaux et que ce travaux peuvent on délocalise quand même le championnat ça s'appelle ça s'appelle il faut prévoir quand on dirige il faut prévoir c'est à dire sur ce plan là la ligue a échoué il y appris il peut y avoir des stades d'un bandou doux on peut aussi jouer au championnat d'ailleurs pour votre information en ce moment même à l'ikassi on joue pas au stade qui coulent là tout simplement parce que les travaux ne sont pas encore terminés la pelouse est déjà posée mais il se pose encore des problèmes c'est comme ça qu'on joue le stade sur des terrains privés notamment dans la commune de chitourou et même à panda c'est à dire il ya des solutions qu'on peut trouver à une situation urgente maintenant sur le fait du concert premièrement moi je salue l'initiative pas seulement loin il ne faudrait pas moi j'ai senti ici qu'on a associé le ministère ou la personne de n'yama attention n'yama a proposé le projet appartient à n'yama et non au ministère du sport c'est n'yama qui vient en tant que personne je trouve quand même important individuels quand même important de rappeler cela c'est n'yama qui vient en tant que personne et sa formation qui propose il vient il propose le projet le gouvernement à travers le ministère des sports pense que c'est un bon projet on a proposé même s'il vous plaît le gouvernement a accepté c'est comme ça que l'on va signer ce protocole d'accord maintenant sur la question de savoir n'yama est-il encore n'yama bon je n'entrai pas dans ce débat parce que c'est un débat mais au moins le fait que l'on va organiser un concert là-bas attendons voir attendons voir combien ce concert à produire et j'ai signé parce que pour l'instant on peut tout dire c'est une sorte de supposition parce que l'on ne sait pas combien ce concert pour nous produire ça c'est un fait il faudrait comprendre attendons le concert et voyons voir avec le tout l'éclairage tout à l'heure j'ai parlé de l'opacité financière que l'on montre exactement combien d'argent on va trouver à travers ce concert ça c'est un fait et d'ailleurs j'ai eu la part d'un officiel du ministère des sports avant de monter sur ce plateau et les travaux se poursuivent au stade azamba ça c'est dans le Kikwit et ils commencent à se poursuivre également au stade du Cimé dans l'ex-Bondounou ça c'est l'information que j'ai eu de la base s'il vous plaît s'il vous plaît faites quand même pour faire j'ai un mot de l'égalité de modérateur pour terminer je suis en train de vous apporter l'information si vous estimez que c'est faux si vous estimez que je trompe ce n'est pas moi qui trompe c'est le ministère du sport je donne ici la position du ministère du sport parce qu'il faudra en même temps de balancer parce que tout à l'heure vous avez tiré à rouleaux rouges il faudrait quand même donner un autre centre de cloche je vais raconter la parole en deux secondes mais ce qui est vrai c'est que ces images sont authentiques elles ont été tournées ce matin donc cet officiel ministère a trompé et il a menti à l'opinion sportive nationale et c'est une honte c'est pas correct ces images sont tournées ce matin je les rappelle donc il n'y a rien qui est fait au stade d'ici mai pendant ce temps et le gouvernement de la république doit tirer les leçons si le ministère commence à tromper comme ça c'est pas correct alors je voudrais rapidement redonner la parole pour quelques secondes je crois qu'en tout cas je crois qu'il y a des choses à dire à dire sur le projet je ne pense pas que si un projet est proposé même par une star qu'on appelle le jour d'erroir un seul et tout je crois que facilement les barrières de faute l'accepter même si le projet est déficitant ou qu'il y a même un projet non le problème laissez-moi non non je ne m'arrête pas à la personne laissez-moi 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 champion non 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 vous ne laissez pas quand même vous ne laissez pas dans le trou non 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 je ne suis pas dans le trou que j'ai un peu débit que vous n'allez pas vous n'allez pas quand même vous n'allez pas quand même vous caresser dans les sens de poire oui mais c'est pas ouais je suis fait je suis fait je suis fait quand même que j'ai pu faire mettre un point de vue contraire à celui de vous allez revenir sur le projet je termine j'ai interdit on a fini le temps je termine je termine je termine je termine en deux secondes en deux secondes je termine en deux secondes vous aurez bien le temps de poursuivre avec moi je vous le promettrai sincèrement que nous allons poursuivre ce débat avec ce sujet il est très important on ne le fait pas seulement pour l'ex-Bandundou on les fera pour toutes les provinces donc il y a des provinces comme celle du Sud-Tivou du Nord-Tivou il y a des problèmes moi-même j'étais au stade de la Concorde de Cadoutou il y a de quoi parler dans ces émissions merci une fois de plus d'avoir participé avec brio à cette émission tout en espérant que nos émissions apportent de la lumière il ne faut pas tromper les gens je pense que ce que nous disons c'est authentique et professionnel merci et à très bientôt merci merci merci